Je suis Marie Dariosec, je suis la marraine de l'association DES France, du réseau DES France, pour des tas de raisons. Moi j'ai découvert que j'avais été touchée par le distilbène, j'avais 14 ans, c'était suite à l'enquête de la MGEN, que beaucoup des adhérentes ont connue. La MGEN, c'est la seule mutuelle qui s'est vraiment intéressée au distilbène dès les années 80. J'en ai vraiment ressenti les conséquences un peu plus tard, avec pas mal de maladies, à vrai dire, mais dont personne ne connaissait trop la cause. Et puis après, quand j'ai vraiment voulu essayer d'avoir des enfants, donc ça a été un parcours de la combattante et du combattant, pour le père de mes enfants aussi. Ce qui m'a le plus frappée, moi, dans cette affaire qui est aussi très privée et très intime, parce que là, ce n'est pas facile non plus de parler de toutes les conséquences physiques de cette saloperie, mais ce qui m'a le plus frappée, c'est le déni. J'ai mis beaucoup de temps à rencontrer des médecins qui acceptent la réalité de ce scandale médical, parce que ça les a tous mis en cause, ils en avaient tous plus ou moins prescrit, et puis il y a un corporatisme très fort de la profession. Et je n'ai vraiment trouvé des coûts à la fois compétentes et sympathiques, qu'à Saint-Vinçon-de-Paul, qui est un hôpital qui a fermé d'ailleurs depuis, mais où il y avait donc le professeur Tournaire et toute une équipe qui s'y connaissait, tout simplement. C'était des gens compétents. Jusque-là, j'avais un peu erré, on a toutes et tous des histoires de gynécologues, d'échographes extraordinaires de bêtises et d'incompétences sur le sujet. Moi, mon premier enfant, quand j'insistais vraiment lourdement pour être entendue, pour dire « attention, il faut prendre des précautions, il faut… » L'échographe, un type très chic du sixième arrondissement de Paris, avait pris mon mari à part et lui avait dit que c'était dans ma tête et que c'était de l'hystérie. Ce qui est marrant d'ailleurs, c'est que ça a vraiment un rapport avec l'hystérie, puisque l'hystérie, ça vient d'utérus. Et qu'effectivement, on a toutes des utérus déformés, des utérus handicapés. Moi, je suis handicapée, ça ne se voit pas, mais je suis handicapée. Et donc, tous mes enfants sont nés prématurés, les deux premiers surtout, gravement prématurés. J'ai aussi perdu une grossesse. J'essaie de ne pas y penser en termes de bébé, mais j'ai été enceinte quatre fois dans ma vie, j'ai trois enfants. Alors, on fait tout comme on peut avec ça. Et voilà, ces enfants grands prématurés, ils vont très bien aujourd'hui, mais c'est des expériences très, très, très difficiles. Et puis, c'est aussi par rapport à ce déni que moi, j'ai eu envie de parler à des femmes qui avaient vécu ça, et des compagnons de filles distilbènes. Et puis aussi, j'ai rencontré des hommes distilbènes, on n'en parle pas beaucoup. C'est encore plus, les conséquences sont peut-être encore plus intimes. Enfin, moi, j'ai pas mal écrit aussi autour du distilbènes. Et on touche vraiment à la pudeur sur ces zones-là. On est, c'est une hormone de synthèse qui a des atteintes génitales. Donc, c'est à la fois difficile à vivre et c'est difficile d'en parler. Moi, j'ai écrit un roman qui s'appelle Truisme il y a 17 ans maintenant. Et c'est pas pour rien que le personnage est un monstre. Enfin, ça venait d'assez loin. Et puis, cette métamorphose, enfin, on a des corps un peu particuliers quand même. Mais bon, ça fait partie de mon histoire. Pour revenir à l'association, c'était très, très agréable de parler à des femmes et à des hommes qui d'emblée savaient que ça existait et qu'on était des victimes. Moi, j'ai mis du temps à accepter ce mot, mais on est des victimes en particulier. On est des victimes de tout le système des grands labos pharmaceutiques. Et on est vraiment David contre Goliath. C'est une petite association. Il y a plusieurs associations dans le monde qui veulent avoir justice. Témoigner, ça ne me pose pas de problème. Et je voulais le faire d'abord parce que je suis la marraine de l'association, que ça me tient à cœur. Et puis, le questionnaire, c'était une des actions fortes de l'association. On avait besoin d'un groupe de femmes témoins en particulier et puis d'un groupe, évidemment, de femmes qui témoignent, qui disent qu'elles avaient été sur leur corps les atteintes du distilbène. Et évidemment, j'ai répondu au questionnaire. C'était très important. Et je l'ai énormément fait circuler autour de moi, dans tout mon réseau d'adresse e-mail, tout bêtement, puisqu'on avait besoin d'un groupe de femmes témoins qui n'aient pas, elles, été atteintes par le distilbène. Pour comparer les effets sur les corps, pour avoir des données. Il y a déjà pas mal de données, mais c'était bien que le réseau d'ES France fasse son étude. Une des façons que j'ai eu de lutter aussi contre ces effets du distilbène sur moi, c'était la psychanalyse. Beaucoup d'entre nous ont suivi des thérapies. Moi, c'était une analyse très classique, allongée, qui a duré des années et des années, dans laquelle, effectivement, le distilbène joue aussi sa part. Parce qu'il y a tout ce parcours d'accepter, d'accepter l'inacceptable, mais d'arriver à admettre que dans ma vie, il y avait, effectivement, une grave injustice. Et d'admettre les effets sur moi, sur ma famille, sur mes enfants, évidemment. Et donc, avec ma mère, en fait, moi, je n'ai jamais considéré qu'elle avait été coupable d'absorber cette hormone. C'était une ordonnance. Dans ordonnance, il y a ordre. Ma mère, elle n'avait pas fait d'études de médecine. Elle a fait ce qu'on lui disait de faire. En plus, elle avait perdu un premier enfant. Enfin, elle était... Moi, je ne lui jette vraiment pas la pierre. Elle était dans un état tel qu'elle faisait ce qu'on lui disait de faire. Donc, ce n'est pas du tout elle la responsable. Pas du tout, quoi. C'est les labos. C'est le labo qui a commercialisé cette saloperie en France, alors qu'elle était interdite aux États-Unis et au Canada. La même molécule, quoi. Ça, c'est vraiment dégueulasse. Sous-titrage Société Radio-Canada